HPQ Silicium est une compagnie qui travaille ce qu'on appelle l'ingénierie verte. Ce que ça veut dire l'ingénierie verte, c'est comment est-ce qu'on prend des procédés industriels, ou on prend des matériaux, on produit des matériaux qui sont utilisés présentement, et on trouve une façon qui est beaucoup plus environnement bénéfique pour les produire. C'est ce que HPQ se spécialise, plus spécifiquement autour de la fabrication du silicium, la fabrication de la silice pyrogénée, et aussi au niveau de la production de l'hydrogène. HPQ Silicium travaille véritablement sur trois verticalités. Sa première, c'est la transformation du quartz en silicium, de façon plus environnement avantageuse. La deuxième, c'est la transformation du quartz en silice pyrogénée. Et la troisième, c'est la production d'un système autonome de fabrication d'hydrogène, qui va permettre une livraison de l'hydrogène, la disponibilité de l'hydrogène n'importe où, parce que les gens en ont besoin, alors que présentement, un des problèmes avec l'hydrogène, c'est son transport, les risques associés à son transport. Chez HPQ, on travaille présentement sur trois grandes technologies, d'accord, qui ont certains d'autres débouchés. Si on regarde la première, qu'on appelle le RRQ, le réacteur de réduction de quartz, le pur vape réacteur de réduction de quartz, ce que c'est, c'est que c'est un nouveau procédé, renfermé, qui permet la transformation du quartz en silicium de plus haute pureté que n'importe quel de nos compétiteurs. Et deuxièmement, le fait que nous sommes dans un vaisseau, d'une certaine façon, renfermé, ça veut dire que nous ne générons pas de CO2 qui sont relâchés librement à l'atmosphère, mais tout notre carbone qui est produit lors de fabrication du silicium métal, toute la partie carbothermique de la réaction, on est capable de récupérer 100 % du carbone. En récupérant 100 % du carbone, ça nous permet de faire un silicium métal vert, qui va avoir une empreinte environnement carbone zéro. Ça fait que c'est déjà un de nos avantages. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille beaucoup, parce que notre technologie nous permet de faire un matériel de plus haute pureté en une étape, comparé à nous compétiteurs, c'est qu'on travaille beaucoup à développer des matériaux à valeur ajoutée à base de notre silicium. Ce qu'on appelle nos alternatives batteries aux alentours du silicium, comme les anodes de silicium, qui commencent à être un marché qui sont en grande croissance, ou la nitrure de silicium. Ce sont tous d'autres marchés. Ce que HPQ fait, c'est qu'on transforme le quartz en silicium métal, et comme on est capable de parfaitement aligner nos besoins aux demandes de marché, on est capable de s'attaquer à des marchés de niche, des créneaux de niche, à très haute valeur ajoutée. Alors que nos compétiteurs, eux, parce qu'ils ont des plus grosses infrastructures, c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'attaquer à ça. Ça fait que ça, c'est vraiment des avantages au niveau du silicium métal. Au niveau de la silice pyrogénée, c'est vraiment qu'on a un procédé qui, en partant du quartz directement à la fabrication de la silice pyrogénée, nous permet, un, de réduire la demande d'énergie, deux, de réduire la génération de CO2. C'est un matériel où les end-buyers, les acheteurs de ces matériaux-là, pour eux, l'environnement, ou pas l'environnement, mais le « footprint », excusez-moi en anglais, le « carbon footprint », est très important. Ça fait que le fait qu'on va énormément se couper ça, tout ce qu'on a vraiment besoin de faire pour pénétrer ce marché-là au niveau commercial, c'est de faire un produit qui est équivalent, parce qu'on va avoir des avantages compétitifs par rapport à autre chose. Bonjour tout le monde, on est ici dans l'emplacement de l'usine pilote d'HPQ dans l'usine de Pierrot sur la rue Turcotte. Vous avez ici, ça vous donne une idée de la grandeur, ça peut vous donner une certaine idée de la grandeur, mais vous ne voyez pas tout. Parce que jusqu'ici, derrière ce truc de métal-là, ce truc de sécurité, il y a la partie qui est protégée par la propriété intellectuelle. Mais c'est juste pour donner une idée de la grandeur, quand on a commencé ce projet-là, c'était de la grosseur d'un laveur sécheux. Et ceci est un scaling-up de 2500 fois de la grosseur de la technologie. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que depuis qu'on a commencé à faire fonctionner l'usine pilote, on n'arrête pas d'atteindre nos milestones, le mot anglais. Les milestones, on va les atteindre. Et incessamment, très bientôt, il va y avoir une coulée de silicium qui va fermer la première étape vraiment du développement. Là, on va commencer à travailler, à préparer la construction de la première usine de taille commerciale, en même temps qu'on va continuer à produire du silicium qu'on va utiliser pour nos initiatives batterie. Vous avez ici le Purvap QRR. Et derrière ce mur-là, c'est là où va être construit notre usine pilote pour la silice pyrogénée, qui va être en construction très bientôt pour être en opération l'année prochaine. La troisième chose qu'on fait, c'est la création de la technologie métagène, qui est fondamentalement un petit réacteur ou un réacteur autonome qui permet la génération d'hydrogène sur demande, sur place. Le plus gros problème avec l'hydrogène présentement, c'est que les centres où l'hydrogène est fabriqué sont des endroits spécifiques et le transport de l'hydrogène à l'utilisation est extrêmement compliqué parce que c'est des matériaux dits de catégorie dangereuse qui sont exposés. Nous, ce qu'on fait, c'est plus, c'est que vous avez le réacteur, on vous amène les matériaux et ces matériaux-là, ils sont absolument non dangereux dans le transport. Nous, nous avons un peu à la culture. Si on regarde pour le silicium, on va permettre, parce qu'il faut comprendre que le silicium est utilisé dans tout. C'est un, j'ai souvent appelé, c'est des matériaux sandwich. Ce qui arrive, c'est que l'empreinte carbone dans la fabrication du silicium se retrouve transférée à l'acheteur. Comme ce sont des produits qui sont normalisés, si on fait le même produit avec une empreinte carbone beaucoup plus faible, naturellement, les acheteurs vont être prêts à payer une prime pour nos matières. Où on va être capables de les vendre. C'est déjà une chose. Deuxièmement, on fait des matériaux de plus haute cortée en une étape. C'est des nouveaux marchés qui vont se développer. Ça, c'est vraiment des créneaux dans lesquels nous avons des efforts extraordinaires. Parce que de l'hydrogène, il va y avoir plein d'applications qui ont besoin de cette capacité d'hydrogène-là, qui ne sont pas capables de les avoir présentés. C'est là où on a vraiment beaucoup d'en faire. Je pense que HPQ-Cilicium est vraiment une société qui est bien positionnée pour les besoins d'une industrie au cours des prochaines décennies. On rentre dans une ère où est-ce que le concept, les objectifs gouvernementaux sociétals sont d'amener vers une production, un bilan carbone zéro. Ça ne sera pas atteignable, d'accord, s'il n'y a pas des nouveaux procédés qui vont être développés, qui sont beaucoup plus verts, pour la fabrication de ces matériaux-là. Puis ce que HPQ fait qui se différencie, c'est qu'on ne cherche pas vraiment à juste vendre nos produits par le fait qu'ils sont plus verts. Nos produits vont être de meilleure qualité, moins chers en fabrication, et vont être aussi verts. Ça fait que c'est pas… Notre objectif premier, c'est de faire un très, très bon matériel que les industriels vont vouloir prendre, qui va avoir tous ses bénéfices environnementaux. Ça fait que d'une certaine façon, HPQ est vraiment le modèle des nouvelles sociétés de développement. Et dans une industrie comme ce qu'on développe, c'est une grosse industrie, une grosse manufacture industrielle, les idées innovatrices ne viennent rarement des gros producteurs déjà utiles. Elles viennent de petites sociétés qui sont agiles, comme HPQ, qui se permettent de prendre une part de marché, développer une technologie. Et après ça, une fois que ce qu'on a fait est compris, l'industrie va être obligé de faire le saut à nos procédures. Sous-titrage Société Radio-Canada